La violoniste Anne Gravoin est connue du grand public pour ses multiples collaborations, notamment avec Marc Lavoine ou encore Laurent Woulzy. Mais pas seulement, elle a été également la compagne de Manuel Valls, lorsque celui-ci était ministre de l'Intérieur puis premier ministre sous le quinquennat de François Hollande. Très vite, Anne Gravoin s'est fait un nom, enchaînant notamment les polémiques. Par exemple, en juin 2012, après l'élection présidentielle, elle n'a pas hésité à s'en prendre verbalement à la femme d'un ministre, une musicienne, s'est un peu plus glamour que Madame Hérault, prof d'allemand dans la banlieue de Nantes, avait-elle dit dans les colonnes du Parisien. Par cette déclaration, Anne Gravoin, 55 ans, a affiché son ambition de loger un jour à Matignon. Ce sera chose faite puisque Manuel Valls, épousé en 2010, a été nommé premier ministre par François Hollande au lendemain de la défaite puissante de la gauche lors des municipales de 2014. L'ancien locataire de la place Bobo a succédé à Jean-Marc Hérault. Par la suite, la violoniste a continué à faire parler d'elle. Le canard enchaîné a affirmé notamment qu'elle aurait fait déloger des SDF présents aux abords de son immeuble parisien. Elle aurait également fait pression sur son mari pour qu'il empêche la fermeture d'une boîte de nuit du Cap d'Agde, qui appartient au père de Laetitia Hallyday, selon L'Express en 2013. A chaque reprise, Manuel Valls cesse presser de démentir les informations. Anne Gravoin et Manuel Valls se sont séparés en 2018. En octobre 2014, Anne Gravoin aurait tenu dans le quotidien espagnol ABC des déclarations tonitruantes au sujet de son mari. De nombreuses femmes veulent coucher avec Manuel Valls, mon grand amour, aura-t-elle lâché ? Et d'ajouter, avant pour m'attaquer, on m'inventait des liaisons. Aujourd'hui, ils m'utilisent pour attaquer mon mari. Mais ils ne peuvent rien contre moi. Manuel est l'amour de ma vie. Anne Gravoin et Manuel Valls se sont finalement séparés en 2018 après que la relation de l'ex-premier ministre avec Olivia Grégoire, députée LREM, a été médiatisée. Et depuis septembre 2019, le candidat à la primaire socialiste en 2017 est marié à l'espagnol Susana Gallardo. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Sous-titrage Sous-titrage ST' 501